...qui sont projetés entre 2014 et 2018. Ça veut dire que la question de sécurité, c'est une question importante qui est au centre de la gouvernance de notre pays. Ne venons pas ici crier, disons, ce gouvernement doit quitter parce que non. Non, 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 le gouvernement est là, il fait du travail et on ne gouverne pas sur la rue. Ça, d'accord. Mais j'espère qu'ils interpellent plutôt le gouvernement. Ah, c'est une interpellation, j'espère. Pourvu que ça soit... Alors, effort du gouvernement congolais à rétablir la paix dans la partie Est. Je vous pose cette question, un effort qui risque d'être accaparé par la CIRG, là, qui pratiquement sur le terrain n'est pas visible. Monsieur le journaliste, j'ai vu Franklin demander l'équité dans la distribution de la parole, vous qualifiant d'injuste, mais lui-même a parlé, a pris beaucoup du temps plus qu'un maître Achille de Cabot. Donc il devait commencer... Non, il a récupéré son temps. Non, non. Merci. Tolérance. Tolérance, oblige. J'ai entendu sur le plateau, j'ai été gestionnaire dans ce domaine. Monsieur, nous n'avons pas besoin de nous dire ce que vous avez été. Nous voulons connaître qu'est-ce que le peuple congolais a bénéficié positivement de votre gestion. Il est démontrable que dans votre secteur, dans le secteur où vous avez été gestionnaire, les Congolais continuent à périr. Ça veut dire que vous n'avez pas bien gouverné. Non, il n'a pas gouverné en Ouganda. Non, non. C'est de là que je parle. Ça, c'est un. De deux, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez dit qu'on s'est respecté lors de la question ? Répondez à la question, on vous déstabilise. Non, non, non. Répondez à la question. Il ne fait surter ce qu'il est non civilisé. Il fait mon bilan ici. Non, lui-même n'est plus civilisé. Il ne fait civiliser lui aussi. Il a l'air de mon bilan alors qu'il n'a pas la qualité. Laissez-moi évoluer. Il n'a pas la qualité. Écoutez, on ne travaille pas seulement dans le gouvernement. On peut travailler dans le ZNZ. Je voudrais que nous donnions chacun son cursus ici. Pour que nous puissions nous apprécier mutuellement. Est-ce que je peux terminer ? Ça, d'accord. Est-ce que je peux parler ? Mais laissez-moi parler. Pour que nous puissions nous apprécier mutuellement. Mais laissez-moi parler. Mathieu, vous êtes témoin. Je vous en prie. Vous pouvez retirer votre mot, s'il vous plaît. Deuxième chose. On nous parle. Tchamala nous pose la question de savoir si la population doit demander l'autorisation d'être réfugiée. Mais il oublie que dans chaque état, il y a le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Et on sait deux fois par rapport à quoi ? C'est par rapport aux attaques, tant de leur interne que de leur externe. Et il oublie que le Congolais qui voyage n'est pas appelé réfugié. On appelle réfugié quelqu'un qui suit son pays à cause de problèmes. Et qui sont chargés... C'est ce qui a été le cas. Voilà. Qui sont chargés de protéger les citoyens d'un état pour qu'ils ne puissent pas être des réfugiés. Mais ce sont les autorités du pays. Tout ça, comme il a été gestionné, il ne connaît plus ça. Deuxième élément à comprendre. Il veut défendre. Nous n'avons pas dit ici que le gouvernement doit quitter. Qui a prononcé ces mots ? S'il est ici comme fanatique pour défendre la maintenance du gouvernement, nous nous disons ceci. Avec la continuité de ce gouvernement ou avec un autre gouvernement, c'est qu'il compte que le peuple congolais se retrouve dans une gestion. Ce n'est pas le changement de poste. Ce n'est pas le changement de ministère. Ce qui nous importe, dans ce pays, c'est que toute gestion d'État profite à tout le Congolais. Et que le Congolais soit protégé. D'accord, Foumouto. On peut arrêter par là. Équilibre la parole. Dans la question, j'étais d'abord en train de répondre à mon frère Tchamal. Par rapport au sommet d'Angola... Nous n'avons qu'à 10 minutes. Nous disons ceci, on ne peut pas parler de la paix sans la définir. La conception, la paix à déconception. Il y a la conception idéaliste, qui est congolaise, et la conception belliqueuse, qui veut la paix, prépare la guerre. Où est la guerre que nous avons préparée ? De deux, nous ne pouvons pas chercher la paix sans connaître les causes de la guerre. Les guerres en RDC ont des causes. La première cause est endogène. La deuxième cause est exogène. La première cause endogène, c'est que le pays est mal gouverné et que sa gouvernance ne profite pas de tous les Congolais. Et ceux qui ne trouvent pas... Pourtant, les groupes qui nous font la guerre ne sont pas congolais. Non, mais il n'y a pas que les étrangers qui nous font la guerre. J'ai dit deux causes. Il y a la cause endogène et exogène. La cause endogène, c'est des rébellions. Et la cause exogène, c'est des agressions ou des pénétrations étrangères. Dans tous les cas, qu'il s'agisse des rébellions ou des agresseurs, si nous avons un gouvernement responsable, nous pouvons tenir face à ces... Ça, d'accord. Ça, c'est votre point de vue. Mais lorsque nous avons un gouvernement qui n'est plus qu'avec la présence de la Bonisco, alors c'est regrettable. Fumutoto. On nous dit qu'on ne crée pas l'armée à un seul jour. Alors qu'on a 16 ans du pouvoir. D'accord. Fumutoto, maître Kabongo, deux minutes. Deux minutes. J'aimerais dire ceci. Les sommets de la CIRG, là, deviennent comme des balais diplomatiques où l'on prononce des discours des salons, on signe des accords des salons et on se serre la main près des cocktails. Mais ce qui se passe sur terrain... Maître Locossin, c'est un peu de gare. Non, mais écoutez, écoutez, ce qui se passe sur terrain, je ne dis pas que je n'ai pas de gare. Je fais une analyse scientifique. C'est ça, d'accord. Ce qui se passe sur terrain, c'est autre chose. Combien de fois, au niveau de la CIRG, il y a eu des rencontres au sommet, des rencontres entre experts. Mais regardez ce qui se passe sur terrain. Nous, analystes, nous disons ceci. Regardez ce qui se passe sur terrain. C'est un problème de terre. Il y a un problème réel de terre. Regardez la loi congolaise. Tolère une cohabitation juridique dans sa loi foncière. Et cette cohabitation juridique fait exister une coutume qui donne le pouvoir au chef coutumier d'attribuer la terre. Et il y a la loi foncière de 1973 qui dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et regardez, le chef coutumier peut vous attribuer la terre et l'administration de l'État peut vous arracher et vous en exproprier. Mais attention, il y a une mesure dans les zones rebelles où tout le monde peut obtenir un titre de propriété. Dans l'Est, là-bas, il y a un régime applicable aux zones rebelles. Et qu'une fois unifié, il faudra respecter. Écoutez, maintenant, quand les réfugiés vont à l'extérieur et qu'ils tentent de retourner, eux qui ont leur village dans des zones rebelles, ils trouvent qu'il y a d'autres personnes qui ont des titres de propriété pour ces terres-là. Vous comprenez ? C'est à ce niveau-là que tourne le problème. Alors, pour parler à cela, il faut faire ceci. Nous avons une direction générale des migrations ici en République démocratique du Congo. C'est de donner à M. François Béat les moyens. Il ne faut pas seulement que la direction générale des migrations contrôle les mouvements migratoires à l'intérieur... Les ouest-africains à Kinshasa. Oui, à l'intérieur du territoire congolais. Mais il faut donner à la DGM, c'est-à-dire à M. François Béat, les capacités de contrôler les flux migratoires des Congolais dans les pays limitrophes, surtout dans nos pays... Vous, une première fois, vous plaidez pour un mandataire congolais ? Non, je ne plaide pas pour lui. Je veux qu'on renforce ses capacités. Les capacités, pas du mandataire, mais de l'institution. Je sais, je vous prie. Bon, c'est animé par lui. Alors, il contrôle les flux migratoires à l'extérieur pour protéger la population. Pourquoi ne pas créer au sein du gouvernement, lorsqu'il y aura rémaniement, un ministère chargé des réfugiés ? C'est-à-dire un ministre chargé de la protection des réfugiés au sein du gouvernement. Il y avait les Congolais de l'étranger. Non, non, tout un ministère, s'il vous plaît, tout un ministère chargé de la protection des réfugiés. Aujourd'hui, par exemple, à Kinshasa, quand vous voyez le bâtiment qui abrite la NER, l'Administration nationale des renseignements, mais c'est très beau, ça. Mais j'aimerais savoir que la beauté qui est à l'extérieur du bâtiment doit correspondre au travail. L'excellence du travail. L'excellence du travail qui doit être à l'intérieur. Alors, je dis que c'est libre de la parole. Avec un tel bâtiment, je ne peux pas comprendre que des Congolais meurent. Qu'on ne soit pas informé que les Congolais vont emprunter une embarcation. Qu'on ne soit pas informé, peut-être que c'est des Ongolais qui sont allés trouver cette embarcation-là pour concorrer les Congolais. Vraiment, vous avez pris du temps. Mme Ernest Inyoka, vous regardez la montre. Mathieu, je crois que... Fumutoto a dit quelque chose de très beau. Qui veut la paix? Prépare la guerre. Prépare la guerre. Évidemment, ce n'est pas une invention du Fumutoto. C'est un dicton, sinon un adage qui est vieux de plusieurs... Depuis Confucius. De plusieurs sectes. Le sommet d'Angola, de Luanda, l'actuel sommet de la CSN, ce n'est pas un sommet de trop. La RDC, au niveau de la région, est le pays qui a le plus de problèmes de sécurité interne. Sécurité créée évidemment par le voisin. Et en rapport avec ces problèmes... Pas plus que la République centrafricaine. Je vais y arriver, je veux aussi en parler. Et en rapport avec ces problèmes de sécurité au niveau interne, un accord cadre de paix a été signé à Abisabeba. Et cet accord cadre a créé un cadre pour qu'au niveau de la sous-région, les pays qui sont nos voisins, pas seulement le Wanda, l'Ouganda, mais les pays qui sont nos voisins, on a mis un minimum de garde-fou dans les différentes clauses qui constituent cet accord cadre de paix. Quoi de plus normal que de se retrouver autour de cette organisation, évaluer la situation aujourd'hui sur le terrain. Vous l'avez dit, l'air de ça a été félicité. Nous avons aujourd'hui débarqué les ADF NALU. Il y a eu quelques poches de résistance, de forces aussi nationales qui étaient aussi en train de s'aimer sur le terrain, qui aussi ont été choses élaguées sur le terrain. Mais nous avons encore la question des FDLR. C'est une question qui n'est pas encore totalement éradiquée. Les FDLR voudraient bien déposer les herbes, mais les FDLR sont en train de poser encore certaines conditions. Et donc, il ne faut pas laisser des situations qui vont perdurer et permettre encore au Rwanda d'élever le doigt pour nous dire qu'à partir de la RDC, les FDLR sont en train de nous faire faire. Madame, il faut conclure. Louis, il aimerait qu'il y ait un ministère qui s'occupe des réfugiés et renforcer les capacités, par exemple, de la DGM. Oui, vous allez m'obliger à écouter un peu mon raisonnement. Vous avez aussi parlé de Centrafric. On n'a plus de temps d'ailleurs, on termine. Les FDLR sont venus à la rescousse pour trouver abri au Congo. Ils ont demandé l'autorisation à leur gouvernement, à leur chef de l'État. Parce qu'il y a des problèmes chez eux. Ils sont venus ces réfugiés au Congo. Mais le gouvernement de l'RDC, le Congo les agresse pas. Je vous donne cet exemple pour y trouver une réponse. Les Congolais sentent que la situation que nous avons connue à cause du flux de Rwandais qui sont venus en RDC en 1994, le gouvernement congolais a anticipé, a pris de l'avant, pour aller vers la Centrafrique, envoyer, contribuer, envoyer aussi une force pour éviter que la situation que nous sommes en train de vivre à l'Est puisse se répéter au niveau des provinces orientales et l'Équateur qui sont tout à fait voisines à la République centrafricaine. Et c'est avec ces points de vue, Mme Ernestine, que nous allons mettre fin à cette émission. Merci de votre fidélité. Vous étiez des milliers en train de suivre votre émission. Nous attendons vos remarques et critiques sur notre page Internet. Mme Ernestine, Franklin Tchamala, vous êtes des communicateurs de l'AMP. Maître Kabongo, président de l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique en RDC. Fumutoto, initiateur de la Troisième Voix. Sentez-vous à l'aise, on se retrouve le vendredi prochain pour un autre numéro avec de nouvelles thématiques. Très bonne continuation de votre programme.